Bienvenue dans ce nouvel épisode des comptines de la Défonce dans lequel on va encore une fois analyser des paroles d'une chanson pour enfants qui est bien connue bon celle-ci elle est un petit peu moins connue que les précédentes mais j'avais quand même envie d'en parler parce que c'est vrai qu'elle m'avait... elle m'avait marqué. Et pour une fois, ça va pas parler de cul ! Et ouais ! Par contre, ça sera légèrement dramatique, forcément il fait qu'il y ait un petit peu de trucs dégueulasses parce que voilà... Mais étant donné que les trois dernières comptines de la Défonce c'était des sujets qui tournaient autour des fesses ou d'autres parties du corps je voulais vous montrer qu'on pouvait toucher des sujets sensibles sans forcément toucher à une personne quelconque dans la chanson Voilà. Mais ça parle quand même d'amour et de relations humaines. La chanson que j'aimerais aborder avec vous dans cette vidéo c'est « Vive la rose ! » ou « Mon ami me délaisse » ou « Mon amant me délaisse » ou « Bah c'est tout, on va pas en faire 1500 non plus quoi ! » J'ai trouvé différents titres à cette chanson mais c'est vrai que le titre officiel c'est « Vive la rose ! » tout simplement On attaque tout de suite en écoutant un petit extrait du début de la chanson Mon amant me délaisse Une bien plus riche que moi Qui veut la rose et le lila Comme vous voyez dans cette première partie C'est une chanson qui est très simple à comprendre Les textes ne sont pas vraiment compliqués Ce qu'on nous présente ici c'est une histoire d'amour qui a mal tourné En l'occurrence on parle ici d'une rupture Et c'est la femme du couple qui est concernée par cette rupture Qui nous présente son avis Ou son point de vue de la situation C'est juste elle qui nous raconte, on n'a pas l'avis du mec Vous voyez à l'époque ils aimaient bien présenter leur drama sous forme d'une petite chansonnette Nous maintenant on fait ça sous forme de thread J'ai pas l'habitude de faire ça mais il y a un truc qui me turlupine Alors je vous fais un long thread C'est vrai que c'est un peu moins cool et ça a moins de chance de finir en comptine pour enfant Mais c'est vrai que ça y ressemble un petit peu Donc on a le point de vue de cette femme par rapport à la rupture qu'elle a vécue Alors pour l'instant on n'a pas vraiment de raison Puisqu'elle même elle dit je ne sais pas pourquoi Et même si par la suite elle nous présente cette femme Qui la rejoint après la rupture Elle ne nous précise pas concrètement que c'est à cause De cette autre femme qu'il y a eu rupture Elle précise bien je ne sais pas pourquoi Après il y a peut-être une raison comme dirait Thomas Gauthier Moi même je me suis fait larguer par une fille Bon c'était pas au bout de 3 ans c'était au bout de 8 mois je crois Bref on s'en fout C'était un petit peu comme ça elle est partie Et elle m'a juste dit voilà c'est fini L'amour s'arrête comme ça C'était bizarre quand même J'avais comme un sentiment de trahison cachée En même temps des trahisons qui sont pas cachées Je t'aime tu sais Moi aussi je t'aime à la folie Je suis tellement heureux de vivre Je vais te tromper Ah bah c'est gentil de me prévenir Tu vois ce qui me plaît le plus chez toi c'est ton honnêteté J'ai toujours su que t'étais quelqu'un de bien au fond C'est avec ton collègue Dylan C'est celui qui gagne plein d'argent c'est ça ? Oui c'est lui Il est vachement sympa Oui en plus il est beaucoup plus beau que toi Et on m'a traité de paranoïaque pendant un temps Jusqu'à ce que je laisse tomber Et en creusant un petit peu Les amis ont découvert qu'elle avait un autre homme dans sa vie Bien avant sa rupture avec moi Ouais oui l'amour s'arrête C'est très étrange Vive la rose et le lila Donc il se pourrait bien dans l'histoire de cette chanson Qu'effectivement cette dame s'est faite tromper Tout simplement Ce serait l'explication la plus logique Même si c'est pas dit concrètement Elle est vraiment dans une situation où elle ne sait pas Comme moi je ne savais pas Mais voilà quand même Il se retrouve avec une autre Je sais pas pourquoi je prends cette voix On sent qu'elle laisse supposer que c'est à cause de cette autre nana Qui s'est barrée tout simplement Par contre ce qui est vraiment bizarre Et ce qui est répété après tout le long de la chanson Et ce qui nous rentre dans la tête Et finalement qu'on va retenir C'est cette phrase Au guet vive la rose Et puis après vive la rose et le lila Mais pourquoi au guet vive la rose ? Alors au guet comme c'est écrit dans la chanson originale C'est écrit comme un guet qu'on traverse à pied Donc où il y a de l'eau Où on a pied Où on peut traverser la rivière Mais là dans ce texte C'est pas du tout ce guet là 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 Pardon C'est simplement une autre manière d'écrire au guet avec G A I Donc elle est en train d'exprimer sa joie Au guet Pour les fleurs c'est assez simple Il suffit simplement de comprendre la symbolique de la rose et du lila La rose en général tout le monde le sait Ça symbolise l'amour Par sa forme, par sa beauté Et en même temps à cause des épines qui se trouvent sur la tige Qui représentent d'une certaine manière le piquant des relations amoureuses Et le lila en général représente la nostalgie, les souvenirs, les premiers amours On avait aussi au 19ème siècle des hommes qui pouvaient offrir du lila aux femmes Pour exprimer leur désir de voir en elles moins de réserve Un peu plus de relâchement Mais donc bref Là on a clairement du fait de la répétition de cette phrase là Au guet vive la rose et vive la rose et le lila On a clairement l'expression des regrets des premiers moments qu'elle a vécu avec cet homme là Et en général c'est un peu le cas pour tout le monde Dans toutes les relations amoureuses on a tendance parfois à regretter un peu les premiers jours Où il y avait ce petit piment, cette petite drague, ces petits regards Ces petits effleurements de bain Cette électricité La volonté ardente de vouloir séduire quelqu'un Avant d'atteindre les trois ans et que la lassitude ne s'installe C'est ça ? Mais non mais l'amour c'est beau quand on sait le réparer Quand on sait l'entretenir Et c'est exactement ce qu'on entend dans cette chanson Vu la répétition des phrases qu'on a ici Il faut vraiment le voir comme une sorte d'ironie C'est ce qu'on pourrait appeler des antiphrases ou presque du diazirme Le diazirme c'est quand on fait croire qu'on fait l'éloge de quelque chose par nos mots Mais qu'au fond on pense totalement l'inverse Et là dans cette situation il faut vraiment le comprendre dans ce sens là Vive la rose et vive le lila Mais va te faire Bon là on a ce qu'on pourrait appeler des raisons supplémentaires Elle est en train d'analyser surtout cette autre femme Je ne comprends pas pourquoi il m'a quitté Surtout pour cette autre femme Ah bah oui je comprends Je n'en dis ce qu'on vient pas Oui c'est vrai qu'elle est mieux que moi Il faut lui accorder ça à cette dame qui parle de cette histoire C'est qu'elle a l'honnêteté de dire que l'autre femme est plus belle qu'elle Plus riche ça C'est facile à dire On sait les notions d'argent ça y'a pas de problème On arrive bien à se cracher dessus quand il y a des grosses différences Mais ce qui concerne la beauté C'est quand même plus compliqué Surtout quand on est dans une histoire de rupture amoureuse On est dans une forme justement de jalousie certainement C'est pas si facile que ça Est-ce que je suis désespérant ? On dit qu'elle est malade Oh gay vive la rose On dit qu'elle est malade Oh gay vive la rose Peut-être qu'elle en mourra Vive la rose et le lila Peut-être qu'elle en mourra Vive la rose et le lila Ouh carrément Y'a pas un petit peu de jalousie là De l'esprit de vengeance dans cette chanson Je sais pas C'est comme ça je dis ça Je suis pas Voilà Je suis pas beaucoup de trucs Si elle meurt dimanche Oh gay vive la rose Si elle meurt dimanche Oh gay vive la rose C'est drôle parce qu'elle meurt Lundi on l'enterrera Vive la rose et le lila Lundi on l'enterrera Vive la rose et le lila Ah pas forcément Parce que là c'est vraiment que de l'hypothèse Elle est riche Elle est belle Donc on peut supposer qu'elle est célèbre Je suis désolé Mais une personne comme ça Qui décède N'organise pas son enterrement en un jour Comme ça En général il y a 24h à 6 jours Pour organiser un enterrement Donc à mon avis Ils vont faire un gros truc et tout Je suis désolé pour toi Mais je pense pas qu'elle sera enterrée directement le lendemain Même si je sens que t'as envie que ça aille vite Parce que là Bonjour s'il vous plaît Aidez moi j'ai beaucoup d'émotions dans mon corps Et vous pouvez faire un tour sur mon utip Pour me soutenir s'il vous plaît Merci beaucoup Honnêtement ça peut se comprendre Ce qu'elle est en train de dire Ce qu'on peut comprendre d'autres aussi C'est qu'elle suppose que cette femme va mourir Et qu'elle souhaite qu'elle meure C'est son désir D'une certaine manière On peut l'imaginer Assez clairement Par rapport à l'ironie de la chanson Donc on n'a pas une histoire de quelque chose qui est arrivé Mais de quelque chose qui pourrait arriver Enfin la rupture elle a eu lieu ça c'est sûr Par contre le reste La mort Elle n'est pas dans un état sujet à des faits À des faits Elle n'est pas dans un état sujet à des faits Mais elle suppose que ça devrait se passer comme ça Elle l'espère on dirait Et que ça aille vite aussi Assouvir sa soif de vengeance Et calmer sa jalousie Elle est belle cette chanson C'est une chanson bien joyeuse Vous êtes sûr que c'est vraiment pour les enfants ça ? Je veux dire c'est bien de leur parler de choses sérieuses de temps en temps Mais là honnêtement Et là je parle aux parents Souvent on laisse défiler les chansons Et voilà on va pas faire après une thérapie avec les mômes Pour qu'ils comprennent Bon alors les mieux On va faire une petite dissertation Petite analyse de texte Pour savoir de quoi ça parle Qui sont les protagonistes Où ça se passe Quels sont leurs ressentiments Qui veut commencer Non 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 Vous vous laissez défiler la chanson Parce que vous avez des problèmes plus importants à gérer Par exemple essayer de retrouver la deuxième chaussette perdue De toutes les paires dépareillées que vous avez Qui ont disparu Après leur passage dans la machine à laver Mais bordel elles sont où ces chaussettes ? J'ai un bac énorme avec une trentaine ou une quarantaine de chaussettes dépareillées What the filoubidou ? Oui il faut pas que je dise trop de gros mots On n'a pas le temps de leur analyser toutes les chansons De temps en temps on peut le faire Mais avec toutes les chansons c'est pas possible On peut pas vérifier c'est pas possible Oui je pète un câble Je pète un câble Oui je sais Et alors oui c'est comme ça Et cette chanson là très honnêtement elle m'avait vraiment marqué Parce que j'étais avec mes enfants On écoutait un CD avec tout plein de chansons dessus Et puis on avait aussi le livre pour lire les paroles en même temps Et ce qui m'avait choqué le plus C'est un petit peu comme dans cette vidéo que je suis en train de vous présenter La dame qui chantait la chanson Avait une manière très joyeuse De raconter, de chanter la chanson Vive la rose et le lila C'était vraiment avec ce ton là qu'elle prenait cette chanson Et moi j'étais là Ouh ouh Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Intérieurement hein Parce que sinon mes enfants vont me regarder comme ça Voilà ils savent déjà que je suis assez bizarre Comme ça il n'y a pas besoin de leur faire peur encore plus La morale de cette chanson c'est que lorsqu'on est sujet à la jalousie Ceci peut nous entraîner dans un désir de vengeance profond Qui nous ferait espérer la mort de quelqu'un Indirectement Et qu'on peut se réjouir de ça Et le prendre avec légèreté Mais c'est pas vraiment une morale C'est juste une histoire dramatique On connait pas la situation du couple départ On connait pas les conditions qui ont amené la rupture On a juste l'avis de celle qui est jalouse C'est vraiment comme un thread sur Twitter qui aurait fait un buzz Et on a l'avis d'une personne mais on a pas l'avis de l'autre personne Et même si elle pouvait se défendre Et même si c'était vrai ça fonctionnerait moins bien Parce que ce qui marche bien c'est quand il y a du négatif Et là je rebondis sur une vidéo de Thomas Gauthier Pas concrètement parce que ce serait vraiment méchant par rapport à lui Et où il parle justement de l'attirance et de l'influence Qu'ont les histoires dramatiques Notamment sur internet ou dans les vidéos Si vous le connaissez pas à la fin de cette vidéo pourrie Foncez le regarder parce que ce qu'il fait c'est vraiment intéressant Et avec un humour particulièrement sarcastique sur 20 Bravo ce geste était complètement naze C'est bon C'est bizarre C'est peut-être pour ça que dans certaines versions Ils suppriment le il Même si ça veut plus rien dire Ça fait mardi il reviendra m'voir Et voilà les enfants cette chanson est très joyeuse Mais pourquoi tu pleures Sophie ? Donc je reprends on a que l'avis de celle qui est jalouse Et quand elle dit qu'après la mort de l'autre femme Il reviendrait sans doute la voir Elle suppose que c'est forcément pour la draguer à nouveau Mais s'il viendrait la voir c'est peut-être aussi Simplement parce qu'il est dans le chagrin Et qu'il a besoin de discuter De papoter avec quelqu'un Qui le connaît un petit peu Je sais pas Je dis ça comme ça Quand on vit un décès on n'a pas toujours envie de draguer Ou alors c'est vraiment un connard Un canard Un petit canard Oui j'extrapole à fond Mais j'essaye d'analyser une situation de manière humaine Et avec beaucoup de recul Et c'est ce qui pourrait arriver On sait pas ce qui peut se passer Pour chaque personne un temps de chagrin peut amener le désir de vouloir communiquer Avec les personnes qui nous comprennent le mieux Tout simplement Peut-être qu'elle aurait pu penser à ça aussi je sais pas Bon tu sais c'est vraiment dur Ah mais pas de problème Bon après cette tragédie Heureusement que t'es la première côté Par contre on se remettra pas ensemble Parce que t'es une grosse merde Ah bah merci pour ton honnêteté C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre Il y a une histoire qui se terminerait comme ça Alors je sais pas Avec une demande de pardon Une entente entre les deux protagonistes Voilà pas forcément qu'ils se remettent ensemble Mais voilà Qu'il y ait une situation de compréhension Les différentes situations Qu'elle puisse exprimer aussi La difficulté qu'elle a vécu Par rapport à cette rupture Et que lui puisse parler De la mort de cette personne Alors oui dit comme ça Ça pourrait paraître beaucoup plus complexe A mettre en place dans la chanson Peut-être aussi dans la compréhension des enfants Mais ça serait quand même beaucoup plus classe Qu'on puisse à la fois avoir une présentation Des difficultés de la vie Et en même temps Des solutions qui seraient amenées Pour pouvoir communiquer Vivre ensemble Je sais pas Bon après je dis ça Je suis peut-être vieux jeu Quand je vois ce qui se passe sur Twitter J'ai plus l'impression Que c'est plus la mode du pardon maintenant C'est plus vraiment la mode de l'entente On est plus dans l'esprit de vengeance Il faut vraiment faire du bashing sur les gens Les écraser là Quand ils ont fait une erreur Là il faut vraiment les faire ramper par terre Et qu'ils payent Qu'ils payent C'est ça Ligo Ouais Alors oui pour moi Qui suis toujours un petit peu Dans cet esprit de rechercher A s'entendre A la réconciliation Un petit peu comme Naruto avec Sasuke Personne ne croit que Naruto a raison Et lui il est le seul à penser Que Sasuke pourrait revenir à la raison Ça n'a rien à voir avec l'histoire de la chanson Mais c'est vrai que mon esprit divague Et va rebondir sur d'autres situations Et d'autres réflexions Salut je m'appelle Namuto Je suis extrêmement naïf Et je crois en l'amour Par ailleurs j'aime bien rebondir sur des réflexions Et sur des vidéos Mais pas concrètement T'as vu je fais des blagues aussi La faute à qui pour cette chanson ? Et ben on sait pas Voilà Encore une fois On sait que ça daterait a priori du 18ème siècle Mais l'auteur est inconnu Mais voilà Sois le fameux ou la fameuse Qui ne veut jamais porter le chapeau Si tu étais en face de moi Je te dirais Voilà tu as écrit ça Tu savais pas que ça deviendrait une chansonnette Pour les enfants Mais je sais que tu es capable de comprendre Je sais que tu es capable de faire le point Dans cette situation là Même si tu as choisi de présenter seulement Cet esprit de jalousie Voilà Ça peut arriver Et on pourrait prétendre Que ça apprend des choses aux enfants Mais en réalité Il n'y aura personne vraiment pour leur expliquer Et encore une fois Je sais que beaucoup vont me dire Mais c'est qu'une chansonnette pour les enfants Faut arrêter voyons Et je le conçois très bien C'est vrai Mais moi sur le coup Ça m'avait choqué Quand j'avais entendu ces paroles là Chantées avec des éclats de rire Il y avait quelque chose de sadique Et je pense clairement Que les enfants en grande partie En majeure partie Ne vont pas du tout être touchés Par la dureté de l'histoire Mais plutôt effectivement Par les jolies fleurs Parce que c'est ce qu'on répète dans la chanson Et c'est ça qui reste Finalement ils retiendront plutôt Un aspect joyau de la chanson Mais vous savez Ces petites têtes Elles sont plus intelligentes Qu'on pense Et ils sont capables d'absorber Et d'analyser des situations Avec beaucoup plus d'efficacité Que ce qu'on pense Bon alors ça fait combien déjà Si j'ai vu une tomate Et une console de jeu Et je sais Et oh Excusez-moi Ça fait ça ? Oh Merci bro Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo J'espère que ça vous a plu N'oubliez pas Les pouces bleus Le commentaire Partage Etc Vous connaissez la sauce Puis dans tous les cas Restez bienveillants Les uns vers les autres Ah et évitez de faire De vos threads drama Des chansons pour enfance Ça serait cool Même si moi ça me donnerait matière A faire plus tard Bisous à tous très forts Non plutôt Chaleureux salut de loin C'est fini Au revoir Pour rester réconcilier Au gai Vive la rose Pour rester réconcilier Au gai Vive la rose Histoire d'être des amis Non Non Un truc d'Eli là aussi Histoire d'être des amis Plus tôt Arrête de Sous-titres par Jérémy Diaz